Bal et l'art c'est une histoire d'amour. Découvrez pourquoi même Picasso l'a su et quelles autres histoires, les œuvres d'art à Bal ont à vous raconter. Cette œuvre mérite un musée à elle seule, avait déclaré le galériste et collectionneur Bois-Lois Ernst Peler un jour. Il avait une telle passion pour ce grand triptyque de Claude Monet qu'il a fait construire un musée spécialement pour le bassin des Nymphéas, la Fondation Baila. Je veux faire quelque chose gay pour les enfants qui sautent, qui grimpent. J'aimerais que cela devienne bien, joyeux, heureux, impressionnant, un peu fou, style fête foraine. Voilà ce que Jean Tinguely, l'artiste suisse, a déclaré avant qu'il a commencé à créer cette sculpture fascinante. La grossée Méta Maxi Maxi Utopia au musée Tinguely illustre à la perfection le besoin obsessionnel de l'artiste de créer des mondes ou des univers mécaniques tout à partir de matériaux recyclés. 1967. Confronté à des difficultés financières, un collectionneur d'art de balle s'apprête à vendre les deux toiles Arlequin-ci et les deux frères par Picasso qu'il avait prêté au Kunstmuseum Basel. C'est la consternation auprès des amateurs d'art de balle. Sous le slogan « All you need is Pablo », ils organisent des manifestations, des collectes de dons et finalement, par le biais d'une votation populaire, incitent la ville à acquérir les deux tableaux pour plus de 8 millions de francs suisses. Profondément ému par cette histoire, Picasso offre quatre de ses œuvres au Kunstmuseum. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, le Kunstmuseum Basel abrite l'une des collections Picasso les plus importantes d'Europe. Les autoportraits ont joué un rôle important dans l'œuvre de Van Gogh. Les modèles étaient rares et chers, mais son propre visage dans la glace toujours disponible. Vincent van Gogh a créé plus de 30 autoportraits qui nous permettent d'observer le changement qu'a subi l'artiste au fil du temps. Dans ce portrait, son jeu et les contrastes sortent particulièrement bien. L'orange vif de sa barbe contraste avec le manteau bleu et les tons rouges de son visage sont en dialogue avec ses yeux verts émeraude qui captivent le spectateur. Avec les bourgeois de Calais, Auguste Rodin a créé un nouveau genre de monument. La sculpture ne montre plus des actes d'héroïsme, mais le dévouement et la capitulation. Prêts à se sacrifier pour sauver les habitants de Calais, six bourgeois français se sont présentés devant le roi d'Angleterre, Édouard III. Aux pieds nus, une corde au cou et vêtue d'une simple chemise. Selon la légende, ce geste d'abnégation allié aux supplications de la reine Philippa de Hainaut ont amené le roi à épargner la vie des six hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada